Bonsoir Bouba, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur TFM après ces semaines d'absence. Recevez justement mes prières de retour de pèlerinage au lieu saint de l'islam. Et par un hasard de calendrier, un hasard de la vie, nous recevons un élage. Bonsoir Baba Mal. Bonsoir Mahmoud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Baba Mal, vous êtes choisi ambassadeur du réseau parlementaire pour la protection de l'environnement du Sénégal, Repès, pour les changements climatiques. Que représente ce choix pour vous qui êtes avant tout un acteur culturel ? Oui, mais Mahmoud, je vous remercie. Tout d'abord, je remercie les téléspectateurs. Je remercie aussi le réseau des parlementaires qui m'a choisi. Ils ont compris que j'ai eu à travailler, bien sûr, la Porte d'Antille, c'est la culture, c'est mon art. Mais j'ai eu à travailler avec d'abord la BBC World Service Trust, ce qui m'a amené au sommet de Copenhagen, au côté de Wangari-Mataï, pour faire un plaidoyer, pour donner de la voix aux pays africains. Parce que d'abord, pour informer les gens que le changement climatique est une réalité, ce qui ne semblait pas évident pour les populations africaines. D'abord, il fallait les informer. Ce qui veut dire que vous êtes aussi partant pour le prochain sommet COP21 à Paris en décembre. Bien sûr, je pense que c'est une bonne opportunité pour tous ces pays qui sont quand même très affectés, qui ne sont pas très souvent les faiseurs de troubles, ceux qui causent, par exemple, ce dérèglement climatique. Mais parfois, nous avons de la peine à élever la voix pour donner des solutions, pour donner notre opinion et pour attirer l'attention aussi pour que ceux qui mettent de l'argent sur la table puissent quand même penser à l'Afrique qui est un continent du futur. Justement, un commentaire du président de l'ABAD, le nouveau président de l'ABAD, qui dit que l'Afrique est trop défavorisée par la répartition des milliards de dollars d'aide annuelle promis pour lutter contre le chargement climatique et il faut rectifier le tir. Vous êtes d'accord avec lui? Mais je suis complètement d'accord avec lui parce que je pense que l'Afrique a le devoir et l'autorité aussi d'élever le ton, de s'asseoir à la table comme tout un chacun et de dire son opinion et de recevoir ce que l'Afrique doit recevoir comme quand même soutien parce que l'Afrique a les solutions peut-être ou a des solutions pour corriger ces dérèglements climatiques. Je parle par exemple en tant que fils du Sahel, je sais qu'il y a des populations qui sont là, qui subissent tous ces changements qui doivent suivre les mutations de la vie mais qui n'ont pas le soutien qu'il faut. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, j'ai sionné par exemple une partie du Sahel, notamment dans le sud de la Mauritanie, au nord même du Sénégal, pour aller à la rencontre des populations qui étaient vulnérables, vu la sécheresse, vu la famine et c'est des gens qui n'avaient tout par exemple pour s'épanouir. Il y a de grands fleuves comme le fleuve Sénégal, il y a des étendues de terre, il y a des bras, il y a des associations de femmes qui sont très bien structurées mais ce qui reste c'est de grands plans agricoles. Mais quand on parle de plans, on parle de financement, on parle de soutien, on parle d'accompagnement. Et aujourd'hui c'est l'Assemblée nationale de votre pays qui vous a choisis. À une échelle beaucoup plus peut-être réduite, l'environnement renvoie à notre cadre de vie. Il y a justement l'envahissement du Sénégal par les sachets plastiques. Il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale a voté une loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques. En tout cas, qu'ils répondent au moins à un certain nombre de normes. Quelles sont les actions concrètes que vous prévoyez dans le cadre de cette mission d'ambassadeur du réseau parlementaire ? Je travaille étroitement avec bien sûr le REPES, le réseau des parlementaires. Ce qui veut dire qu'on est coiffé par le gouvernement du Sénégal, l'administration sénégalaise. Et ce phénomène des sachets plastiques, on en a discuté avec le ministère de l'Environnement, le monsieur le ministre lui-même et tout son cabinet. Et je pense que nous allons proposer à la population sénégalaise des actions concrètes pour quand même informer, amener les gens à participer dans ce talent de solidarité pour nous débarrasser des sachets plastiques. Avoir surtout une culture de protection de l'environnement. Bien sûr, je pense que beaucoup d'artistes doivent prêter de leur nom et de leur notorité pour quand même, dans leur coin, là où ils vivent, que les gens puissent comprendre qu'on peut faire sans les sachets plastiques, qui parfois semblent être un décor formidable avec toutes ces couleurs, mais qui sont très nocifs pour notre environnement. Je vois que ce n'est pas que la musique qui intéresse Babemal. Certainement, vous êtes intéressé par la politique, la politique dans le sens de la gestion, tout simplement, de la cité. L'Assemblée nationale, l'actualité, c'est le renouvellement du bureau. Mais c'est surtout cette polémique sur deux groupes parlementaires présentés par le PDS. Cela vous laisse indifférent, Babemal ? C'est des partis politiques qui ont eu à faire leur preuve, qui ont eu à participer dans la marche du Sénégal suivant, par exemple, leurs adhésions dans cette marche de la démocratie. Donc, c'est une grande expérience. Moi, ce que je désire, et je pense que beaucoup de Sénégalais désirent, qu'ils arrivent à s'entendre. Bien sûr qu'il y a des mutations dans le monde entier, surtout dans le domaine de la politique, mais la démocratie sénégalaise ne peut être vraiment solide que si nous avons, par exemple, des gens qui se retrouvent d'une façon assez majeure, assez mature, sur table, et qui discutent en face d'eux avec une Assemblée nationale très forte pour quand même faire la balance entre ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, pour faire amener le Sénégal en avant. Et je pense que les Sénégalais doivent être assez matures dans leur démarche pour trouver des solutions. C'est une Assemblée mature. Vous êtes fier, vraiment, de votre Assemblée nationale ? Je suis plutôt fier de mon pays, le Sénégal, qui, à chaque moment, on voit que le monde entier prête une oreille attentive à ce qui se passe ici. Nous attribue beaucoup de qualités en matière de maturité, de démocratie, d'intellectualisme. Et c'est le plan artistique. Nous avons fait nos preuves, nous et les autres musiciens. Nous sommes un symbole, je pense, pour l'Afrique. Quel est, finalement, on parle de votre mouvement, Nanka ? Oui. Vous l'avez décliné en poulard. Allons-y. Nanka, c'est un dément. Ça signifie quoi ? Nanka, c'est la musique, mais ça englobe tout ce qui est culture. Ça englobe le cinéma, ça englobe le théâtre, ça englobe la peinture. Tous ceux qui peuvent participer à éveiller les consciences avec des éléments artistiques. Ça, c'est le sous-bassement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, qui, pour moi, sont les leviers. C'est la plateforme qui doit soutenir toute action de développement. Nous savons que le gouvernement du Sénégal travaille dans ce sens, mais nous savons aussi que nous avons la capacité de mobiliser des associations qui étaient avant des associations, des fan-clubs de Babomal. Maintenant, j'ai eu un groupement de développement qui travaille dans ces secteurs-là. Et n'oublions pas aussi l'accès à la technologie. C'est là où le cas intervient. Et quel est le lien ? Est-ce que Nanka, c'est le prolongement de la musique faite par Babomal ? Je peux dire oui, que c'est un prolongement parce qu'il ne faut pas oublier que le Dandé Léniol est un orchestre qui a beaucoup joué. On en parle au stade Amadou Bari, avec des associations de développement. Pas des promoteurs de spectacles, mais des associations qui viennent voir Babomal. On joue un jour, deux jours. Les gens recueillent de l'argent, récoltent de l'argent et vont investir dans l'éducation, la santé, des salles de classe, des banques de céréales, dans l'alphabétisation, l'éducation. Donc tout cela, on a eu à le faire pendant des dizaines d'années avec l'orchestre Dandé Léniol. Je salue au passage les musiciens qui ont adhéré à cette démarche de Babomal. Et donc, si aujourd'hui, nous nous rendons compte en travaillant, parfois avec Oxfam International, le programme des Nations Unies pour le développement, que nous avons acquis de l'expérience, nous pouvons mettre sur pied au niveau du Sénégal un mouvement pour les Sénégalais, les Mauritaniens, l'Afrique en général, je pense que c'est une continuité de ce que nous avons toujours eu à faire. Mais maintenant, au lieu que ça commence par d'autres, ça commence par nous-mêmes. Les idées viennent de nous-mêmes. Et la politique, c'est un pas que vous garderiez de franchir ? Je ne sais pas. Je le laisse entrer. C'est possible. Il ne faut jamais dire non. Très bien, on verra. Les 30 ans du Dandé Léniol, on y est. Ce sera le 7 novembre prochain. 30 ans, ça se fête, comme on a tendance à le dire. Quel sera le symbole ? C'est 30 ans glorieuses. Merci beaucoup, Mahmoudou. C'est 30 ans, je voulais fêter avec des artistes avec qui j'ai partagé la scène nationale et internationale. Durant ces 30 ans, je me nommais Ismail Lo, Salif Keta, Moussangre, Youssou, Oumar Pen, Kinellam, notre soeur. Et bien après, les jeunes sont venus nous retrouver et les autres. Donc, c'est des gens avec qui nous avons eu à créer Benalokho, cette association des musiciens, nous, les chanteurs. On a vu la naissance aussi de Armanage avec Basounian, qui était le président d'Armanage, Dogo, le mari Akine, qui était le trésurier, Boande et beaucoup d'autres qui ont donné d'eux-mêmes pour que la musique sénégalaise arrive à ce niveau. Bien sûr, les gens nous interpellent, nous disent que vous êtes arrivés à hisser la musique sénégalaise à un niveau international qu'ils nous peinent à voir arriver. Et je pense que les 30 ans sont une occasion pour revenir là-dessus, pour donner quand même un signal à cette jeune génération qui est très créative, qui a beaucoup de talent, qui est très connectée et qui a des atouts formidables, mais qu'il faut accompagner. Et peut-être même faire un signal fort au gouvernement, au président de la République pour encore donner de la voix à la culture et surtout à la musique sénégalaise qui a participé à vraiment faire connaître notre pays, le Sénégal. La musique sénégalaise dont on dit qu'elle risque de mourir, il n'y a plus de production, il n'y a plus de création, l'esprit de créativité fait défaut. Fait défaut. C'est le constat que vous faites aussi ? C'est le constat que je fais. Alors qu'à côté, on voit que la musique malienne est en train d'avancer. On voit, depuis Amo de Mariam, on voit des jeunes, surtout chez les femmes, on voit Fatoumata Djawara, on va de l'autre côté, on voit Ayo, Acha, une génération qui est très actuelle, qui fait bouger les choses. Alors que les gens avaient les yeux et les oreilles braqués sur la musique sénégalaise comme étant la tête de fil de cette musique africaine. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Nous pouvons sauver la musique sénégalaise. Et par votre musique, Babamal, vous avez contribué au rayonnement de la culture alpoulard, mais bien au-delà, la culture sénégalaise, à travers le monde. 30 ans après, quel regard posez-vous sur l'évolution culturelle, voire économique, du Sénégal et du continent africain ? Il me plaît de dire à chaque fois que nos politiciens et nos dirigeants devraient de plus en plus inviter les acteurs, les femmes et les hommes de culture à être là au moment des grandes décisions, au moment de divulguer les grandes campagnes pour faire avancer l'Afrique. Je ne parle pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique en général. On a vu que dans l'histoire du continent, de grands empéreurs ont eu confiance à la culture pour donner l'information, pour amener les gens à aller en avant, pour épouser, par exemple, toutes les idées qui font faire avancer nos sociétés. Je pense qu'il faut encore redonner quand même cette force à la musique et à la culture africaine. On a beaucoup contribué à faire parler de l'Afrique. On a eu beaucoup de grands noms sur le continent africain. Ça a accompagné les sportifs en certains moments quand le football a commencé à réunir. À côté, il y avait des musiciens qui étaient déjà connus, qui avaient fait la promotion de nos pays, de nos cultures, du fait que les gens s'intéressaient au continent africain. Et je pense qu'il faut encore donner beaucoup plus de force à cette culture pour accompagner davantage notre continent. Alors, Mbamal, cette année, a été très éprouvante pour le monde culturel sénégalais. Beaucoup de grands noms de la culture sénégalaise nous ont quittés. la dernière disparition, celle de Moussangom, avant, il y a eu les Douduniaï Koumboroze, Omar Bassoum, en plus jeune, Pacoti. Est-ce qu'un hommage à tous ces artistes disparus pourrait être la surprise de ces 30 ans du Dandelagnol ? Mais bien sûr, il faut que l'on sente la présence et toutes ces grandes figures de la musique africaine, je ne dirais pas seulement sénégalaise, ont eu affaire pour nous, pour la jeunesse sénégalaise. J'en profite quand même pour dire mes condoléances en l'endroit des Mauritaniens. Il vient de perdre quelqu'un qui a eu accompagné Bab-Mal, Tiano Yahya Bass. C'est un handicapé qui a cru à la culture, a aussi mis sur pied un fan club de Bab-Mal qui s'appelle Fête de Bamtare, Yahya Bass, et qui, sur sa chaise roulante, a toujours donné des directives qui ont été suivies, qui ont accompagnées, qui ont accueillies, qui ont fait la promotion de la musique, pas seulement de Bab-Mal, de toute la musique poulard. Et donc, nous venons de les perdre et ce qu'on a perdu aussi au niveau de la Mecque, j'en profite. Mais la vie est éprouvante, mais l'homme doit être très souvent assez fort pour être au-dessus de ses épreuves. Moussangom, c'est le Sénégambien, c'est l'homme aux deux chaussettes de couleurs différentes. Un message. Un message. Et si vous tous, vous mettiez à vous chausser de cette manière, tant que la Sénégambie n'est pas réalisée, tant que l'unité africaine qui vous tient à cœur aussi n'est pas réalisée. De temps en temps, nous pourrions le faire. Il y a Bob Marley qui disait qu'il ne fallait pas que les gens pleurent quand ils quitteraient ce monde. Il a rempli sa mission. Il est parti très content. Je pense que Moussangom aussi peut dire la même chose. Mais nous, nous pourrions, comme vous venez de le dire, prendre comme un exemple, un symbole et perpétuer ce symbole. Peut-être durant les concerts, pas tout le temps, parce que ça ne me va pas de mettre les deux chaussures, mais les deux chaussures différentes. Mais de temps en temps, les rappeler dans une vidéo, dans un concert. Si ce sont les 30 ans du Dan de Lagnol qui vous inspirent, ou l'environnement, votre combat qui vous inspire, peut-être nous accompagner ou nous raccompagner, c'est selon, avec une acapella. Je le savais, je l'attendais. Oui, Baba, votre voix, on ne peut pas la bouder. C'est un plaisir qu'on ne peut pas bouder. Il y a Leky que j'ai composé, un hommage à Malik Oumar Bayal, mais Leky qui parle de plantons un arbre. Oui. Sous-kabé, mao-bé, n'gare-n-je-hen, gâte-o-ye-mène-fou, yo-haw-le-ke. Leky na-faloi, y-lam, ni-a-dangour-nam, t'il y a l'alba-li. Sous-kabé, sou-kibé, wadi-bou-bri. Naforé, mène-yougou, gawène-le-de. Sous-kabé, mao-bé, n'gare-n-je-hen, gâte-o-ye-mène-fou, yo-haw-le-ke. Bravo, merci. Une belle chanson. Pour finir cette interview, Baba Mal, en tout cas, joyeux anniversaire, Adam et Lagnol. L'autre disait Mangeons des pommes, Baba Mal nous invite plutôt à planter des arbres. Merci de nous avoir suivis. Baba, c'est à toi. Bonsoir et excellent week-end.